Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment dégrader une image en détente sur Photoshop. Voilà mes amis, pour commencer, je vais d'abord créer un fond. Comme d'hab, je passe par l'onglet fichier. Nouveau. Et je viens cliquer là où on écrit le type de document. Je clique, je prends papier format international. Donc c'est papier A4. Voilà, c'est en millimètre ici. Je mets en centimètre. Ça va nous donner 21 comme largeur et hauteur à 29,7 cm. C'est papier format A4. Et la couleur, je peux laisser en blanc comme ça. Je fais OK. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais importer une image. Une image déjà détourée en PNG. Donc je passe toujours par l'onglet fichier. Et cette fois-ci, c'est importé et lié. Je viens là, je clique. Voilà, je viens sur l'image en PNG. Je fais des fois clic. Voilà, c'est une image déjà détourée. Je peux masquer le fond. Voilà, c'est une image sans arrière-plan. D'accord. Maintenant, je vais dupliquer l'image en question. Donc regardez bien que le calque en question est bel et bien sélectionné. Je fais CTRL J sur les clavés. Voilà, c'est maintenant en double. Et calque copie, je vais d'abord masquer. Et je prends le premier. Je vais convertir ça en noir et blanc. Il y a vraiment plusieurs méthodes pour convertir une image en noir et blanc. Mais moi, je vais passer par filtre photo. Donc regardez bien que le calque en question est sélectionné. Et je viens sur image. Réglage. Et je viens sur photo filtre. Dans filtre photo, je clique là. Et sur la couleur, je vais mettre ça en noir. Je clique là. Je mets en noir. Je confirme. Et dans cette idée, je vais pousser. Je mets à son. Voilà, l'image est maintenant en noir et blanc. Et je confirme. Et voilà, effet filtre dynamique. Filtre photo. Donc c'est pour convertir l'image en noir et blanc. Je peux masquer pour voir avant et après. Et c'est bon. Maintenant, les calques que j'avais masqués, je vais maintenant dégrader ça. Je vais d'abord afficher ça. Je clique là pour afficher. Voilà, ça et là. Et je vais sélectionner les calques. Une fois les calques sélectionnés, je viens cliquer sur le bouton masque d'effusion. Donc je clique là. Je mets dans la vignette en blanc à droite. Et maintenant, je viens là. Je vais mettre les noirs en première position. Donc je clique là pour interviter, pour mettre les noirs en premier ou en arrière-plan. Donc je mets les noirs en première position pour contrer les blancs de la vignette. Maintenant, je vais aller chercher l'outil dégrader. Donc je viens sur l'outil peinture. Je fais clic droit. Je vois l'outil dégrader. Je prends. Et du coup, là, je vois les dégrader en noir et blanc. Et c'est bon. Regardez bien que c'est la vignette qui est sélectionnée. Pas l'image à gauche, mais la vignette. Une fois que c'est bon, l'outil dégrader est sélectionné. Les noirs en première position. Et je viens, je me place par exemple là. Je clique et je monte. Maintenant, pour aligner ça bien, je peux appuyer la touche Shift. Voilà, c'est maintenant bien aligné. Touche Shift appuyer. Et je peux lâcher. Voilà, j'ai maintenant une image en dégradé. Donc je peux masquer les premiers en noir et blanc. Je reste avec une image en dégradé. Si j'affiche les premiers. Voilà, j'ai maintenant une image dégradée en noir et blanc et en couleur. Et maintenant, je peux aussi inverser. Je viens sur la vignette. Je fais des fois clic. Et je viens là où on écrit inverser. Pour inverser. Voilà, je peux inverser les dégradés. Voilà. Je peux masquer les premiers. Et je reste avec les dégradés. Pour inverser, je clique là pour inverser. Je peux aussi masquer là pour voir avant. Donc je vais masquer les dégradés. Je peux voir avant et après. Voilà. Donc je vais inverser. Et afficher les premiers. Donc j'ai maintenant un dégradé en noir et blanc et en couleur. Voilà la famille. Je vous ai montré comment dégrader une image en détention Photoshop. J'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas. N'oubliez pas de me lâcher un pouce en l'air. De vous abonner. D'activer la cloche. Et si vous voulez bien m'aider, alors je vous demande de partager la vidéo. Mettez la vidéo dans vos statuts WhatsApp, Facebook et autres. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada